Hello, hello, bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir chez vous ou dans un autre endroit, voilà. Ravie de passer ce moment avec vous pour vous présenter un tarot sur lequel j'ai eu un coup de cœur artistique, c'est The Muse Tarot de Chris-Anne. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 5 février, c'est la pleine lune en Lyon et je suis super contente du coup de vous faire cette review aujourd'hui. Je devais vous la faire plus tôt et puis je n'ai pas pu le faire. Et c'est très bien que ça tombe aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, jour de la pleine lune en Lyon, c'est une pleine lune en fait qui va nous amener à réveiller nos émotions, à travailler sur notre enfant intérieur. Une pleine lune qui va nous inciter également à nous exprimer, alors pas en écrasant les autres, mais en tenant compte également de son enfant intérieur. Mais aussi bien sûr de l'opinion des autres, voilà. Donc il y a toute cette créativité comme ça qui se réveille et je suis ravie du coup de pouvoir vous partager ce deck ou de pouvoir vous le faire redécouvrir. Juste un mot sur la créatrice Chris-Anne, alors on ne présente plus The Lightseer's Tarot, il est présent sur maintes et maintes et maintes chaînes, voilà. Mais ce n'est pas que le Lightseer's Tarot, Chris-Anne, elle a également fait l'oracle des créateurs sacrés, qui est un oracle également solaire, voilà. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous aviez vu, en fait j'avais participé à un tag de Angel Taina, coucou Nat, si tu passes par là. Où j'avais présenté également donc Medec en 2022 et qui allait me suivre sur 2023 et notamment j'avais parlé du Muse Tarot, voilà. Voilà, également donc j'ai fait une petite présentation justement pour réveiller comme ça cette part de créativité en nous, avec une carte sur le chakra, sur le deuxième chakra, le chakra sacré. Et une carte qui rayonne pleinement avec la pleine lune en lion sur une carte du plexus solaire, voilà. Nous accompagne également la Divine Muse Spark qui est là, que l'on peut invoquer lors de tirages ou lors de rituels pour développer et faire appel à notre créativité. Voilà, un exemple de l'autel que l'on peut mettre en place, voilà. Alors la créativité c'est quoi ? La créativité c'est pas forcément être un Rembrandt, aller faire de magnifiques illustrations, non c'est pas que ça. Bien évidemment il y a l'expression artistique, comment ce que je vais dessiner, voilà. Mais la créativité ça peut tout aussi bien s'exprimer au travers de la couture, au travers de la broderie, si vous faites une activité manuelle, si vous allez customiser des meubles. Ça peut être le fait d'écrire, écrire des poèmes, écrire des chansons, ça peut s'exprimer dans le cadre de la cuisine également. Quel élément je vais associer ? Toute cette partie-là en fait ici c'est la créativité. Également dans notre travail, même si on n'est pas dans un travail artistique, si admettons vous avez une présentation à faire, vous êtes dans une grande boîte, genre, on ne va pas les nommer, mais une grande grande boîte nationale. Et bien justement le fait de faire un powerpoint différent des autres, aller chercher des idées différentes en lien avec la maison 5 sur la créativité, et bien justement c'est aussi une part de la créativité comme ça qui s'exprime. Et c'est pour ça que moi j'avais craqué sur ce deck. Voilà pour l'intro. Alors je vous présente donc la boîte qui est magnifique, déjà rien que quand on voit les couleurs, et bien je trouve que c'est une ode en fait à l'enfant intérieur à réveiller quelque chose en nous. Donc on a en fait ici le code barre, c'est un deck du coup que j'avais dû commander, qui avait été édité par Aos, voilà, donc Chris-Anne la créatrice, et que j'avais trouvé forcément en dehors des plateformes communes. Voilà, mais c'est pas grave, je voulais ce deck, donc je l'ai pris. Alors à l'intérieur, voilà, ça fait très zèbre également, voilà, je ne sais pas si ça vous parle ces notions, mais avec les couleurs comme ça, je trouve ça magnifique. On a plein de roses aussi également à l'intérieur. Et ici, voilà, on a des petits poissons, donc une boîte absolument magnifique, de très bonne qualité, voilà, comme le Lightseer Starro. Voilà, The Muse, allez, j'ai posé ma boîte ici. Avant de découvrir les cartes, je vous propose qu'on aille faire un petit tour sur le guidebook. Alors, The Muse Starro, donc le guidebook bien sûr est tout en anglais, je trouve qu'il est très concis, voilà. Voilà, donc on a ici le sommaire, voilà, et là, je vais vous lire un petit texte. J'espère que j'arriverai à rendre grâce à mon anglais, donc veuillez m'excuser pour mon anglais qui n'est pas top, et je vais vous en faire donc la traduction. Alors ça, c'est un dialogue entre Muse et la personne qui va lire ce deck. Salut Inspiration, est-ce qu'on peut chatter ensemble ? Un baillement se fait, une bouche s'ouvre pour respirer. Tu es ici Inspiration ? Oui, je t'écoute. Ok, est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'inspiration ? Quand je le fais, tu en fais quoi avec ? Qu'est-ce que ça signifie ? Comment est-ce que c'est possible tout ça ? Comment est-ce que je peux savoir si l'inspiration vient avant que l'énergie arrive ? Ah, quand je te demande ce que je suis en train de te dire, c'est ce que tu dois faire avec l'inspiration, c'est tout ça. Ah, ok, bien sûr. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as fait la nuit dernière ? Cette grande vision du futur que je t'ai envoyée ? Ah, ok, c'est ça. Mes yeux se ferment, des pensées frénétiques tournent dans mon esprit et se dissipent de l'éther tout autour de mon esprit. Ce qui n'est pas créé, le potentiel manqué, les choses que je ne vois pas. L'inspiration est infinie, elle est toujours avec nous, elle nous accompagne lors de notre travail. Vous ne pouvez jamais marcher en dehors de votre magie. Ok, petite lumière, avançons et je te demande de nouveau. Salut Muse Inspiration, est-ce qu'on peut chatter ensemble ? Oui, bien sûr, toujours. Je me sens un peu vide. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un peu d'inspiration ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette inspiration ? Je vais créer. Excellent. Vas-y, crée. Voilà. Donc ça, c'était l'intro, donc peut-être un peu longue, juste pour vous expliquer en fait la vision de l'auteur, pour vous dire que l'inspiration, elle est en nous. On a juste, nous, ce travail à la faire ressortir. Donc là, on a également un travail sur l'inspiration. Qu'est-ce que la Muse ? Je vous laisserai le découvrir. Voilà. Et ensuite, après, on passe aux arcanes majeures. On a à chaque fois un petit texte. Et c'est la même chose ici pour les mineurs. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on passe directement aux cartes. Alors déjà, vous voyez en fait ce magnifique dos avec les couleurs comme ça du chakra du cœur. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'ouvre entre ce vert, ce rose. Enfin, c'est vraiment très, très beau. On a les bords qui sont, voilà, de contours neutres. La qualité des cartes, il n'y a strictement rien à redire. Elles sont souples. On peut facilement les brasser. Franchement, c'est un super deck. OK. Alors, c'est un tarot qui suit le rider. On est sur du photomontage. Alors, tout le monde n'aime pas le photomontage. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'exprime sur la créativité et qui va révéler comme ça notre enfant intérieur. Donc là, ici, on a une représentation, le magicien. Donc, on représente les quatre éléments. Les quatre éléments qui vont justement représenter l'énergie. De l'air, de la terre, du feu, de l'eau. Enfin, voilà, de tous les éléments. Donc, moi, j'adore, j'adore ce tarot. Juste, bon, sur cette carte, vous voyez, par exemple, ici, sur la grande prêtresse, on a donc le symbole de la lune qui touche comme ça directement la main. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait la toucher, en fait, dans son subconscient. J'adore. Et j'aime beaucoup aussi la référence à toutes les runes. Et c'est une référence qu'on retrouve beaucoup dans le Light Seer's Tarot. Vous regarderez, il y a plein de, des fois, de références, en fait, à des runes. Et je trouve que c'est un deck comme ça qui est solaire, qui est magnifique. Alors, c'est beaucoup de représentations comme ça, féminines, donc notamment l'empereur. Mais on ressent bien l'énergie où on voit, justement, le territoire, le fait de s'épandre. Enfin, voilà, je trouve que ce deck est très, très beau. Moi, en tout cas, il m'inspire beaucoup. Et c'est vraiment, on suit, on fait bien le rider. La seule chose, voilà, le chariot, j'adore. On voit, en fait, qu'on est guidé et on va se diriger vers une action, voilà, en sortant, en fait, suite au choix qu'on aura fait. Voilà, il y a quelque chose qui sort comme ça, en fait, ici, au niveau du ventre, du plexus solaire, du chakra sacré. Voilà, c'est une énergie, en fait, que l'on dirige. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les messages. La seule chose qui me manque sur ce deck, c'est, je suis en ce moment très sur les correspondances astrologiques. Et c'est vrai que, du coup, il m'aurait manqué les références aux planètes, aux signes. Moi, j'y rattache aussi, également, en fait, les maisons. Alors, après, on ne peut pas tout avoir. Mais, voilà, c'est le seul petit, c'est le seul petit inconvénient que je trouve sur ce deck. Moi, j'adore, en fait, ici, l'idée de la roue de fortune avec les cycles et représentée par les cycles lunaires. La justice. Alors là, mais c'est juste, voilà, c'est un rayon de soleil. Et c'est une façon différente de voir aussi l'énergie du pendu. Et avec l'ouverture, comme ça, du troisième œil, de voir quelque chose dans une position différente. J'adore. Tout renverser comme ça. Très, très bien. Et on voit la personne qui tombe. Être guidé, inspiré. Alors, la lune, elle est juste sublémissime. Voilà. Et on a une façon différente de représenter comme ça les chemins avec, anciennement, le chien et le loup. Là, en fait, ici, on a deux personnes, un peu comme les triples divinités, voilà, qui représentent aussi la lune. Avec les voies qui peuvent être prises quand on va chercher quelque chose dans son subconscient. Bon, le soleil. Magnifique. Ça fait appel aussi à la géométrie sacrée. J'adore. J'aime beaucoup. Veille. Voilà. Là, ici, on passe à la suite des bâtons. Donc, c'est l'as d'inspiration. Et donc, chaque suite va bien représenter comme ça, ici, l'élément feu. Et on a quelque chose, voilà, qui explose, en fait, ici, au niveau des couleurs. Donc, on va faire planifier, mettre en place une stratégie, la stabilité. Un certain chaos, mais qui amène aussi vers quelque chose. Des fois, on a besoin de passer par le chaos. C'est pour ça qu'on a le succès derrière. On retrouve l'étoile. Le muse. Maintenir sa position. J'adore, j'adore cette carte. De toute façon, je les aime toutes. Je les aime toutes. On n'abandonne pas. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. On n'abandonne pas quelques pas avant la fin de la victoire. On continue. Alors, cette carte du 10 de bâton, je l'aime beaucoup. Traditionnellement, dans le rider, on a quelqu'un qui est écrasé par le poids. Puisqu'en fait, c'est une carte qui nous parle également de burnout dans son côté négatif. Mais dans son côté positif, c'est également, en fait, toute la partie du potentiel, du feu, de la créativité, de l'énergie que l'on va pouvoir mettre dans le travail. Et ou dans les projets. Et donc, cette carte nous parle aussi, justement, de réussir à faire appel comme ça aux autres. C'est l'énergie également de cette pleine lune en Lyon qui nous incite à pouvoir déléguer. Et c'est pour ça, pardon, je refais bouger la caméra. C'est la position de mon trépied. Qu'on a, en fait, ici, toutes ces amphores comme ça avec de l'aide. Et donc, on a toujours des gens autour de notre chemin à qui on peut demander de l'aide. C'est très, très en lien avec cette pleine lune en Lyon. Je suis ravie de vous faire la présentation de ce deck aujourd'hui. Le page d'inspiration avec le chat. Magnifique. L'élément feu. La vitesse. Être intrépide. Être exalté. Bon, là, elle est sublimissime, cette reine de bâton. Et au lieu de la représentation traditionnelle du chat, on a la panthère. Et il y a cette idée de connexion comme ça. Quelque chose d'inspiré. Quelqu'un qui a vaincu aussi comme ça ses côtés ombre. Et qui, justement, a réussi aussi à trouver la lumière. Quelqu'un de déterminé, mais dans le bon sens du terme. J'aime beaucoup. Et là, pour l'énergie du roi, à chaque fois, on a les myoses qui représentent l'énergie comme ça du feu. Et je ne sais pas si vous voyez, en fait, ici dans le fond, donc on a cette pyramide qui représente comme ça aussi un peu l'élément feu. J'aime beaucoup. Alors, on passe à la suite des émotions, les coupes. Très, très beau. Belle connexion de partenariat, d'âme sœur, de flamme jumelle. Très, très beau. Alors, cette carte est magnifique. Sur le cadre d'émotion, le cadre de coupe, souvent, en fait, ça peut nous parler de lassitude. Il y a des choses devant nous, en fait, qu'on ne voit pas. Et puis, en fait, on espère quelque chose. C'est juste derrière nous, mais c'est juste qu'en mettant une coupe, on ne la voit pas. Mais la coupe, elle est là. Elle est là. Et je trouve que c'est superbement représenté. en perte, en passé, en passé, les choix. Partir d'une situation, des souhaits exaucés. Très, très beau. Avec, comme ça, ces diamants, là, je trouve que c'est bien trouvé. Puis, on a la petite lampe d'Aladin, là. Magnifique. La communauté. Moi, ça me fait penser, en fait, comme ça, je ne sais pas, à une fleur ou comme le haut d'une lampe. Voilà, quelque chose qui s'ouvre. Magnifique. Donc là, c'est sur l'enfant intérieur. Quelque chose qu'on retrouve comme ça à l'intérieur de nous. qu'on voit là. Magnifique. Un chevalier. La reine d'émotions. La reine de coupe. Extrêmement connectée. Intuitive. Quelqu'un qui absorbe aussi les émotions. On la retrouve là. Elle est totalement enfouie dans l'eau. Et ici, la muse des émotions avec l'élément eau. L'as of matériel. La suite des deniers. Très, très beau. Donc, lié à la terre. Elle est magnifique aussi. Représentée beaucoup par des roses. Quelque chose qui s'ouvre. On voit bien la notion de recherche d'équilibre. La complémentarité. S'associer avec des personnes différentes. Garder les choses pour soi. On a un chameau là. Qui garde quelque chose pour lui aussi. Dans sa bosse. Sentiment de manque. De perte. Et en fait, on voit que derrière, il y a cette ouverture. Le donner. Le recevoir. Quelque chose. Une connexion. C'est très... Il est très solaire ce deck. Très, très solaire. On continue sur son chemin. On maintient les efforts. On va récolter. La multiplicité des compétences. La récolte. Avec cette main comme ça. Et puis, l'attitude ouverte. J'adore. Transmission. On se met des graines. On a le... Une connexion. Entre les plantes. Ce qu'on est en train de mettre en place. On va le laisser grandir. Bon là, elle est magnifique. Très, très belle. Cette reine de denier. Elle représente vraiment l'abondance. Toutes les fleurs. Voilà. Qui arrivent comme ça à maturité autour. Qu'elle a dans ses cheveux. Au niveau des boucles d'oreilles. C'est quelque chose de très beau. Ici, la Muse of Inspiration. Où on est vraiment dans l'élément terre. Alors, on termine avec la suite des épées. Et c'est... J'adore aussi cette suite. Donc, on revoit bien l'élément R qui est représenté. Avec la chouette. Le fait d'aller survoler. Comme ça, là ici, on va parler de tout ce qui est mental. De la communication de l'esprit. Comment j'exprime mes idées. Ou pas. Pieds et poignets. Voilà. Au lieu d'avoir les épées traditionnelles comme ceci. En fait, on a les mains. Et on voit bien, en fait, ici, les personnages qui ont deux bandeaux. Et les cheveux comme ça, ici, qui sont reliés. Alors, celle-là, elle est sublimissime. Le 3 d'épée. On voit, en fait, la tristesse, l'enfermement, la peine. Et très, très belle cette suite. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée. C'est des oliviers. Il me semble un amour. Un amour d'olivier. Voilà. Qui apporte, justement, l'apaisement sur... C'est... Ouais. C'est... Des fois, en fait, on va faire des actions. On va prendre le chemin facile pour gagner le plus facilement. Alors qu'en fait, c'est nous qui perdons. Voilà. Donc, il y a cette idée, comme ça, d'apporter un apaisement. J'aime beaucoup. Sortir d'une situation difficile. Il y a l'idée d'être... D'avoir cette providence, comme ça, comme si une main allait nous pousser. J'adore. La trahison avec le biface. De quel côté on se situe ? On voit bien que là, en fait, ici, on est enfermé dans nos propres peurs. Et c'est totalement lié au mental. Voilà. Comme... Ça fait un peu comme des barreaux de prison. Dans les cauchemars. Les nuits. Et le 10 d'épée. Avec ses épées, comme ça, en fait, ici, qui traversent le... Le corps. Où on annonce, comme ça, cette fin de cycle. C'est très bien représenté, également. L'inspiration. Les nouvelles idées. Quelque chose se lève. L'aube se lève. Et on regarde avec... Avec les lunettes. Comme si on avait, comme ça, cette nouvelle vision. L'impression de rapidité, également. Être vif d'esprit. La reine d'épée. Avec un côté, comme ça, un peu noir. Donc, représenté avec les corbeaux. On revoit encore, ici, le sigle de l'élément R. Et donc, ça fait, bien évidemment, penser aux corbeaux d'Odin. Voilà. Ceux qui ont la vision. Souvent, en fait, elle est représentée, en fait, avec cet animal, la reine d'épée. Très, très beau. Et on termine par la dernière carte. Le roi d'épée. Qui va symboliser, pardon, la maîtrise de l'élément. Comme ça, avec les cerfs volants. Quelque chose de léger. On peut presque voir un peu des ailes, soit d'anges ou de papillons. Je ne sais pas. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé avec la présentation de ce tarot. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce deck. Comment vous l'utilisez. Moi, je réfléchis encore à l'intégrer ou pas aux prochaines guidances astraux. Je vais en recevoir plein d'autres. Donc, mon choix n'est pas tout à fait déterminé encore. Voilà. Écoutez, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné. Et si le contenu de ma chaîne vous plaît. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, surtout, hop, une ode à la créativité. Et voilà, faites grandir votre enfant intérieur. Je vous embrasse. Ciao, ciao.